Nous recevons ce matin Anne-Françoise Diouf, membre de la Convergence des cadres républicains, conseillère municipale à Hambourg. Bonjour Madame Déné. Bonjour Elisabeth. Parlez un peu de la politique et de la relève. Qu'en est-il aujourd'hui de cette relève ? Est-ce qu'elle est assurée ? Bonjour Elisabeth. Merci pour l'opportunité que tu m'as offerte aujourd'hui pour qu'on puisse discuter de ces sujets d'actualité. Bon, avant de parler de la relève, permettez-moi d'abord de saluer toute la population bourroise, le département de Bourg d'où je viens. Comme vous l'avez dit, je suis Madame Déné Anne-Françoise Diouf. Je suis responsable communication à l'ANER, agent publicain et conseillère municipale. Pour la question que vous venez de poser, vous parlez de la relève. Moi, je dirais tout simplement que nous avons connu quand même pas mal de cadres, pas mal de femmes leaders et d'hommes politiques qui ont marqué le lander non-politique, comme je le dis souvent, et qui ont quand même donné ou mis une tasse d'huile sur tout ce qui a été mis en place par rapport aux politiques publiques. Maintenant, quand on parle de relève, on parle de l'alternance générationnelle. Cette alternance générationnelle peut se faire, mais du moment où les jeunes, quand même, acceptent de se faire former pour assurer cette relève tant attendue. Autant nous avions assisté à des universités d'été qui étaient faites par le Parti Socialiste. Au niveau de l'APR où je milite, nous avons ce qu'on appelle l'école du parti. Je salue au passage Maître Jibriroir, qui est le président de l'école du parti, l'administrateur de l'école du parti, qui a su former quand même pas mal de jeunes et de femmes pour qu'elles puissent au moins connaître l'idéologie, la doctrine du parti, pour quand même prétendre aspirer à militer dans ce parti. Donc, je dirais tout simplement que la relève peut se faire avec ces jeunes et ces femmes qui sont engagées en politique, mais il faut au moins qu'ils soient engagés une première fois. Donc, cela veut dire qu'elle n'est pas encore une réalité, si vous dites qu'elle peut se faire. C'est une réalité, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qui se fait. C'est quelque chose qui doit se faire lentement. D'accord. Parce que ce n'est pas quelque chose. On ne peut pas arracher quand même le micro, si je peux l'appeler ainsi, à ces braves dames ou à ces hommes politiques qui ont fait leur temps. Mais il faut qu'on accepte de les côtoyer pour qu'elles puissent au moins nous former et qu'on puisse assurer la relève. Donc, de manière progressive. Oui, de manière progressive. Et je vais vous donner un exemple patent parce que lors des locales, on a vu qu'il y a une implication massive de jeunes et surtout de jeunes femmes qui ont su au moins aller à la recherche des mairies et qui ont pu au moins gagner leur localité. Et ça, je dis, on se le doit par rapport à cette relève, par rapport à cette formation et par rapport aussi à tout ce qu'on a eu à vivre avec ces femmes-là et ces hommes qui sont sur le landerneau politique. Donc, moi, la relève est possible et on peut le faire et on peut y accéder parce que nous avons des jeunes dames et des hommes qui sont là, qui peuvent l'assurer. Donc, la relève peut se faire. Aujourd'hui, justement, vous l'avez dit en citant quelques dames qui ont eu à briguer un mandat et aujourd'hui élues. Le leadership féminin, comment vous l'appréciez chez nous, dans la politique, bien sûr ? Oui, dans la politique, le leadership féminin s'est affirmé depuis longtemps parce que nous avions, moi, je parle au niveau, quand je prends le cas de Mour, nous avons la dame, madame Caroline Fay, qui fut la première femme députée. Et autant, on avait vu qu'il y avait quand même, c'était un peu complexe de voir des femmes s'engager en politique. Après, en passant de Caroline Fay, je peux donner l'exemple de madame Aminata Benguindiaï, qui est présidente du Conseil économique et social. La première femme, première ministre, on l'a eue par l'entremise de ma major boy, en passant par madame Aminata Touré, quand même, qui a eu à être aussi première ministre. Donc, par rapport à ces exemples, moi, je demeure convaincue que le leadership féminin existe bel et bien au Sénégal et est incarné par ces braves dames. Et en recours aussi avec cette nouvelle génération qui commence à s'affirmer, parce que je peux vous donner pas mal d'exemples par rapport à cette nouvelle génération qui occupe présentement de hautes fonctions étatiques. Bien vrai que c'est pas quand même consistant et c'est à cela notre appel au président de la République pour plus de considérations à l'endroit des femmes. Parce que là, je peux vous donner un exemple, pas plus que mercredi passé, où mercredi avant-hier, le président a nommé une femme à la tête de l'ADER. J'ai vu qu'il a nommé une dame, en l'occurrence madame Sophie Diallo, qui remplace madame Abyssey au niveau du 3 FPT. Donc, pour ça, je vous dis que le leadership féminin au niveau du Sénégal est bien apprécié, non seulement par le président Macky Sall, qui a su au moins mettre en œuvre la loi sur la parité que le président Ablaïwad avait votée en 2010. Mais n'empêche qu'il y a des obstacles quand même. Oui, il y a des obstacles parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui prouvent et qui montrent que la femme ne peut ne pas occuper certains postes. Parce que là, on a la première femme qui a conduit de train, on l'a présentement. On voit que les femmes s'engagent pour être des militaires. Là, on a une femme gendarme. On a même des femmes dans l'aviation civile. Mais sans pour autant aussi dire qu'il y a des postes que les femmes ne peuvent pas occuper. Mais tout cela, on le met dans le cadre que c'est le niveau de formation. Parce que là, on voit que le taux de scolarisation des femmes et des filles à l'école est assez conséquent pour permettre aux femmes quand même d'aspirer à diriger certains postes au niveau état. Là également, ce sera de manière progressive. Oui, mais bon, on y est parce que quoi qu'on puisse dire, je vais vous donner un petit exemple. Et là, vous conviendrez avec moi que les femmes quand même sont les plus intelligentes à l'école maintenant. Parce que quand on organise les mismatches, c'est par rapport aux femmes. Et autant, on voyait rarement les filles accéder aux matières scientifiques. Mais là, on voit qu'on a des génies civils en femmes. On a des génies mécaniques en femmes. On a des ingénieurs en femmes. Et tout cela, ça montre que les femmes sont au-devant de la SEM et veulent faire plus que les hommes au niveau des écoles. Donc pour ça, je dirais quand même qu'il nous faut juste un coup de pouce. Et que les autorités étatiques, au moins, renforcent quand même ce leadership. Ils sont sur la voie. Ils sont en train de le matérialiser. Mais on veut encore... Parlons de l'actualité à présent avec les législatives qui se profilent aujourd'hui. Comment ça se passe au niveau de Mbourg sur les préparatifs, bien sûr, avec cette remobilisation des troupes notées depuis quelque temps chez Bénon ? Bon, au niveau du département de Mbourg, je ne peux pas dire qu'il y a une démobilisation. Parce que nous, nous avons gagné les élections locales avec la manière, si je peux l'appeler ainsi. Parce que nous, on a eu un score de 17 000 sur 11 000 pour Yéoui à Scaloui. C'est 6 000 voix de différence. Donc pour ça, je peux dire qu'on a eu des résultats assez positifs pour les locales. Ce qu'il y a à dire, c'est que là, on est en train de remobiliser les troupes quand même. Parce qu'il n'est pas sans noter qu'il y avait des frustrations. On a assisté à ces élections à une multitude de listes parallèles. De listes parallèles qui sont causées par peut-être une frustration au niveau du parti. Ou des jeunes qui voulaient au moins s'affirmer pour montrer qu'ils avaient leur mot à dire. Parce que si vous revoyez les résultats de ces élections, on voit nettement que les gens ont voté les listes sans pour autant connaître les personnes qui y étaient. C'est juste pour montrer que la population a besoin de nous. Ils ont besoin de 109. Ils ont besoin de 109. Et je donnerai un exemple par rapport à Gide Tcharoïkaou, le maire que je salue au passage, qui s'appelle Mbaïsen, qui est un jeune de Gire, le groupe d'information républicain. C'est un jeune qui est parti à la conquête de la mairie et qui a su gagner. C'est pas parce que les populations ont voté Mbaïsen, mais les populations ont voté pour la jeunesse. Ils ont voté pour ce 109. Ils ont voté pour l'engagement que Mbaïsen avait pour la population. Donc tout ce qu'ils paient présentement, c'est la proximité. Il faut que les politiques soient quand même au niveau des populations. C'est ce que vous tirez comme leçon des dernières élections territoriales, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est la proximité qui a payé. C'est la proximité qui a payé. Et en plus, si je peux l'appeler ainsi, les populations sont d'accord avec ceux qui sont proches avec elles. C'est ça. C'est ceux qui sont avec elles. Ils sont proches avec elles. La population quand même a su montrer et donner son leitmotiv par rapport à ces élections. Ça, on l'a noté. On a noté aussi une large participation des femmes. Des femmes qui ont gagné des mairies et des conseils départementaux. Ça, au moins, on l'a noté. Donc moi, je pense que tout le résultat qu'on a eu par rapport à ces élections, c'est quand même d'être proche de la population, de travailler en parfaite collaboration avec quand même les, si je peux l'appeler ainsi, la jeunesse, les femmes. Parce que nous, nous avons une population à 35% de jeunes. 70% autant pour moi. 70% de la population sont jeunes. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est quand même de renforcer notre politique de jeunesse. Renforcer notre politique de jeunesse. Essayer quand même de trouver des, si je peux l'appeler ainsi, essayer de trouver des clés de voûte pour quand même assurer la relève par rapport à cette jeunesse qui est en quête de misère. Et sur le plan national aujourd'hui, est-ce que la tâche sera facile étant donné les résultats des dernières élections, justement ? Oui, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas péril en la demeure. Anguissa ou roche. Il n'y a pas péril en la demeure du moment où tous les mairies, on peut dire que le denombo-priança a gagné la majorité des mairies. Ce n'est pas ce qui se dit du côté de l'opposition. Voilà, mais on peut saluer aussi que l'effort qu'il y a eu à ce qu'il y a fait, si tu veux que je le dise, parce que là en bas tu dis que ce n'est pas ce qui se dit. mais même si ce n'est pas ce qui se dit si tu vois ce qui est sur les résultats quand même c'est Beno Bokiakar qui a gagné la majorité les grandes villes surtout mais il faut aussi faire un round-up si je peux l'appeler ainsi de tout ce qui nous a lésés parce que la loi quand même la désinformation sur la loi sur l'homosexualité les listes parallèles nous ont beaucoup desservi des faits qui sont là et qu'on a jugé nécessaire quand même d'y remédier parce qu'il y a eu trop de désinformation par rapport à cette loi et le président Matissal avait déjà tranché il avait dit ce qu'il avait dit par rapport à cette loi et tout le monde était au courant mais bon comme on est en politique les opposants s'opposent ceux qui sont au pouvoir gouvernent c'est ça, l'opposition est dans son rôle on peut le comprendre ainsi Vous pensez que ce sont ces choses qui ont un peu baissé l'électorat de Beno Bokiakar Oui, oui Est-ce que ce n'est pas ce changement tout à l'heure donc prenez Le changement de paradigme par rapport à l'investiture des jeunes quand même on peut reconnaître aussi qu'il y a l'investiture des jeunes quand même sur les listes électorales qui a fait que beaucoup ont gagné les mairies mais par rapport à Beno Bokiakar moi je pense la lecture que j'ai faite par rapport à ces élections c'est que il y a ces deux faits que j'ai dit à l'ensemble de mon propos qui nous ont beaucoup desservi la désinformation sur la loi sur l'homosexualité et les listes parallèles de notre temps et de tous bords Lors des élections territoriales le président Macky Sall avait donc averti ce qui créait ces listes parallèles aujourd'hui il en a fait de même est-ce que vous pensez également que ce message va passer ? Bon, moi je pense que le message est très bien perçu parce que du moment où le président a envoyé vous avez vu ces temps-ci dans les 46 départements des commissaires pour qu'ils au moins remobiliser le parti essayer de raffermir les liens essayer aussi d'amener les frustrés à de meilleurs sentiments et de discuter avec eux donc je pense que par rapport à cette approche et à cette stratégie on peut quand même penser avoir de meilleurs résultats pour les législatives et ne pas au moins avoir le syndrome des listes parallèles je pense quand même et je suis convaincue que le président nous allons suivre le président sur sa ligne pour ne pas quand même faire trop de listes parallèles parce que les listes parallèles comme je l'ai dit tout à l'heure nous ont beaucoup desservi Anne-Françoise Diouf merci beaucoup je vous remercie Elisabeth je vous remercie